L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par M. Patrick Edzel. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à Marche Forcée, vous avez décidé de remplacer dès cette année l'ancienne plateforme d'admission post-bac par Parcoursup. Cela a une conséquence grave. Les élèves de terminale en situation de handicap ne seront plus affectés selon une procédure spécifique. Auparavant, dans certaines académies, des commissions procédaient à un examen particulier des souhaits d'orientation des élèves handicapés. Ils bénéficiaient ainsi d'un traitement personnalisé. Maintenant, aucune mention particulière, aucune possibilité pour faire état de leur situation spécifique. C'est une véritable régression très mal vécue par les familles de lycéens handicapés. Certains élèves ont subi des hospitalisations multiples et n'ont donc pas eu de notes durant plusieurs mois. Sans possibilité de l'indiquer de façon spécifique dans la nouvelle plateforme, comment cela va-t-il être analysé ? Devant les protestations unanimes des associations et des parents d'élèves, le compte Twitter de Parcoursup a posté un message le 17 mars indiquant, je cite, « Lycéens ou étudiants en réorientation, si vous êtes en situation de handicap, n'oubliez pas de le préciser et d'exprimer vos besoins spécifiques avant de firmer votre dossier. » Comment être sûr que cette mention ne va pas aboutir à des discriminations cachées ? Que va-t-il se passer pour ceux qui vont choisir de préciser qu'ils sont handicapés ? Comment vérifier qu'un établissement ne va pas choisir un élève valide plutôt qu'un handicapé, puisque personne ne vérifiera les raisons du choix ? Monsieur le Premier ministre, dans votre précipitation, vous avez oublié les élèves handicapés. Il reste dix jours à tous ces lycéens pour s'inscrire. Que prévoyez-vous pour réparer enfin cette injustice ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Etzel, vous étiez là lorsque la loi du 8 mars a été examinée à l'Assemblée nationale. Et je pense que vous ne pouvez pas ignorer que cette loi a introduit des deux droits nouveaux pour les étudiants handicapés, puisque grâce à un amendement porté par la majorité, ces étudiants handicapés pourront bénéficier, à partir de la rentrée 2018, chose qui n'avait jamais été le cas, de l'inscription dans la filière de leur choix par le recteur directement, qui pourra veiller à ce que cette inscription leur permette de réaliser leur parcours dans l'enseignement supérieur de la manière la plus simple. et la plus accompagnée possible. Vous le savez, l'objectif de cette loi, c'est d'accompagner l'ensemble des étudiants vers la réussite et bien entendu aussi les étudiants handicapés. Pour préparer les décrets d'application de cette loi, avec ma collègue Sophie Cluzel, nous travaillons avec les associations de manière à ce que ce décret d'application puisse permettre de prendre en compte toute la spécificité de ces étudiants. Et ce que vous mentionnez comme étant le privilège de cinq académies, et seulement cinq académies en France, qui, sur des procédures particulières et locales, avaient inscrit la possibilité de se signaler comme étudiants handicapés, et bien c'est maintenant un droit que nous avons souhaité étendre à l'ensemble de ces étudiants. Nous avons souhaité l'étendre par la loi, nous avons été plus loin grâce aux propositions d'amendement de la majorité, et l'ensemble des personnes qui étaient sur les bancs au moment du vote de cet amendement se sont exprimées positivement. C'est donc bien plus d'accueil et plus de réussite pour tous les étudiants, y compris bien sûr handicapés. Merci Madame la Ministre.